L'économie sociale solidaire est un secteur transversal, puisque c'est un modèle qu'on peut appliquer au secteur de l'artisanat, du tourisme, de l'agriculture, etc. Donc c'est vraiment transversal. De ce point de vue, son ancrage stratégique doit être la collectivité territoriale. Donc si aujourd'hui nous avons l'opportunité d'avoir les collectivités territoriales qui se mobilisent sous l'égide des villes pour mettre en place un réseau où tous les acteurs au niveau des terroirs peuvent contribuer non seulement à la promotion de l'économie sociale solidaire, mais également à la viabilisation des terroirs. Je pense que c'est une importante chose. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, pour également, ensemble, définir des axes de plan d'action, notamment sur une meilleure prise en charge de nos compatriotes. Parce que l'inclusion économique et sociale est chère au président de la République. C'est pourquoi il a fait de l'économie sociale solidaire une deuxième initiative. Donc le rôle et la place des collectivités territoriales pour la promotion de l'économie sociale solidaire n'est plus à démontrer. Une autre des valeurs de l'économie sociale solidaire, c'est le partage, c'est la solidarité. Et c'est pourquoi nous saluons la présence des villes comme Lyon, le réseau africain du Mali, également l'organisation internationale de la francophonie. C'est dire que c'est une dynamique mondiale qui est lancée, déjà au niveau du RACTS à travers la plateforme des acteurs et d'autres collectivités. Ils sont dans d'autres réseaux. Donc mutualiser nos efforts nous permettra très certainement de proposer à nos citoyens de meilleures perspectives. Et de ce point de vue-là, le ministère est à leur disposition. Nous envisageons de porter ensemble certains chantiers, comme l'élaboration de la loi d'orientation pour l'économie sociale solidaire, mais également revoir les mécanismes de financement et de soutien de l'économie sociale solidaire. Le RACTS est un premier partenaire, c'est un partenaire stratégique, puisqu'il a l'avantage d'avoir en son sein des représentants des collectivités territoriales. Donc c'est les 557 communes et départements du Sénégal qui doivent être impactés par ce réseau-là. Et ensemble, nous ferons le plaidoyer pour d'abord que toutes les collectivités territoriales puissent adhérer à ce réseau-là, mais ensuite que dans l'élaboration des plans locaux de développement des collectivités, que nous puissions avoir la prise en charge de l'économie sociale solidaire. Ce sont des premiers éléments. Maintenant, en attendant de voir sur toute la chaîne de valeur au niveau des terroirs, quelle est la meilleure stratégie d'implémentation de l'économie sociale solidaire. Identifier des filières porteurs, les renforcer et voir comment à travers cela l'inclusion peut être effective. Oui, c'est plutôt la vocation sociale de la mairie qu'il faut maintenant changer ou élargir. C'est vrai que la commune, par essence, étant l'émanation des populations, doit avoir un volet social. Mais aujourd'hui, avec le contexte mondial actuel, il faut dépasser cette situation-là et arriver à ce que les créateurs de la richesse puissent être les premiers bénéficiaires de la création de cette richesse-là. Et cela, nous pensons que l'économie sociale solidaire est une alternative. Cependant, il ne faut pas voir l'économie sociale solidaire comme du social. L'économie sociale solidaire, c'est avant tout de l'économie. C'est une activité économique basée sur la qualité, basée sur la compétitivité et maintenant adossée à des valeurs, puisqu'on met l'homme au centre de l'activité économique. Et je crois que tout cela, nous verrons, la réflexion également sera menée dans le cadre du Code général des collectivités territoriales pour voir comment également, sur certaines compétences, nous pouvons élargir le champ d'action des maires, des présidents, des départements, pour une meilleure prise en charge, plus efficace de l'économie sociale et solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada